bonjour bienvenue chez moi je suis chloé de l'atelier des phénomènes et j'anime des ateliers créatifs aujourd'hui je suis là pour vous proposer un tuto vous aviez la possibilité de choisir sur instagram parmi plusieurs ateliers bivrap tawashi tissage et arbre textile vous avez choisi l'arbre textile j'en suis ravie je vous remercie vraiment pour vos nombreuses réponses l'arbre textile est pour moi une création originale qui symbolise toute la créativité la nature le végétal la récup je vous montre l'arbre que vous pouvez fabriquer voilà pour ce faire vous allez avoir besoin de plusieurs matériels c'est assez simple et accessible à tous les débutants pour le support je vous propose une branche d'arbre coulée dans du béton si vous n'avez pas ce qu'il vous faut vous êtes un peu arrêté par le béton vous pouvez éventuellement utiliser un cercle de métal qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs notamment pour les attraperbes voilà dans un premier temps je vous présente le matériel nécessaire un stylo et du papier pour faire le gabarit des chutes de tissus voilà moi je garde toutes mes petites chutes de tissus donc c'est très pratique surtout pour l'arbre textile des ciseaux alors ça c'est vraiment un conseil utiliser des bons ciseaux pour couper le tissu sinon vous allez vraiment galérer et rendre pénible le travail et vous avez aussi besoin de fil de fer ça peut être du fil de fer qu'on trouve facilement dans les magasins de loisirs créatifs c'est relativement bon marché vous pouvez aussi utiliser le petit fil de fer des rayons jardinage en ce moment c'est peut-être plus facile pour en trouver donc dans un premier temps il va s'agir de faire le gabarit de la feuille je vous propose pour ça de couper de plier la feuille un peu près de la taille de la feuille végétale que vous voulez faire il faut pas qu'elle soit trop grosse sinon elle perdra un peu de ça de sa prestance une fois crochet voilà et puis vous faites tout simplement une forme de feuilles de feuilles et vous allez la découper découper et vous obtenez votre feuille ensuite vous venez découper grâce à votre gabarit papier des feuilles dans le tissu voilà vous pouvez le plier plier le tissu si vous souhaitez faire plusieurs du même du même tissu voilà vous découper beaucoup de feuilles vous obtiendrez comme ça des petites feuilles en tissu il en faut quand même pas mal puisque chaque petite fleur a au moins trois feuilles voilà n'hésitez pas découper dans plein de tissus différents voilà pour avoir votre petit stock une fois le stock de tissu préparé vous allez choisir trois feuilles donc trois tissus différents trois pétales voilà au hasard ou non moi j'aime bien le hasard vous les prenez vous les pliez sur la longueur comme ça et vous allez les prendre les unes avec les autres voilà ça vous fait ce que j'appelle un petit bouquet voilà vous le tenez bien tous ensemble dans votre main et vous allez prendre un petit bout de fil de fer et venir l'entortiller le serré autour de votre bouquet il faut vraiment bien serré si vous voulez que ça c'est un rendez vous un rendu qui tiennent voilà vous avez obtenu votre petit bouquet on va venir accrocher sur l'arbre une fois que vous avez préparé tous vos petits bouquets il va s'agir de les fixer sur l'arbre rien de plus simple vous prenez votre petit bouquet avec les fils de fer qui dépassent vous venez le mettre à l'endroit de la branche vous voulez l'installer puis vous serrez vous tournez bien sur eux mêmes les fils pour bien les serrer et n'hésitez pas à revenir sur le bouquet pour que ça tienne bien à la branche ça lui donnera toujours pareil une meilleure tenue ok donc vous venez accrocher vos petits bouquets de ça et là sur vos branches pour obtenir votre arbre voilà j'espère que le tuto vous a plu n'hésitez pas à me poser des questions si vous aviez des obstacles techniques et puis vous pouvez me suivre sur les réseaux facebook instagram l'atelier des phénomènes et voilà partager avec moi la créativité et la bonne humeur je vous dis à bientôt